C'est son premier discours après sa réélection pour un second mandat. Je pense que ce discours a permis de revenir sur le chemin qui a été parcouru et en même temps de dresser des perspectives. C'est un discours qui a adressé les questions politiques, les questions économiques et en même temps les questions sociales. Et le discours aussi, il faudrait peut-être en avoir une lecture en relation avec la volonté que le président de la République, le président Macky Sall a de s'adresser en cette circonstance à ses compatriotes, à travers un grand entretien qui va le confronter à des femmes et des hommes de la presse pour revenir sur des questions. Donc certainement que des sujets qu'il aurait souhaité aborder le seront au moment de ce grand entretien. Et c'est ça, je crois, qu'il faut retenir de ce discours-là. Ça fait partie des solutions pour arriver à avoir un Sénégal propre. D'abord, je pense que lorsque, lors de son discours d'investiture, il avait évoqué ce problème des déchets au niveau de nos villes, la réaction des populations a été une réaction très bonne qui a accueilli cette initiative-là. Nous devons avoir au Sénégal collectivement une ambition d'avoir des villes qui sont propres. Et c'est possible parce que d'autres pays ont cette ambition et d'autres pays l'ont réussi. Le gouvernement, les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas être derrière chaque Sénégalais pour lui dire que si vous êtes déguerpi ici, c'est parce que c'est un espace public, vous ne pouvez pas venir vous réinstaller. Donc c'est pourquoi tout à l'heure j'ai insisté sur le travail de sensibilisation, de communication, d'appropriation, et que les Sénégalais eux-mêmes puissent s'approprier ce slogan zéro déchet, ce slogan zéro encombrement sur la voie publique et que quelqu'un qui le fait, que ce soit son voisin qui lui dise que vous n'avez pas le droit de le faire et que ce soit une appropriation collective. Je pense que ça, c'est un aspect qui est extrêmement important pour réussir cela. Sous-titrage Société Radio-Canada